Bonsoir, bonsoir, rebonsoir à tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir à tous, chrétiens, chrétiennes, hommes, femmes, ceux qui cherchent le Seigneur, le Créateur, ce soir ou depuis quelques semaines, quelques années. Laisse-moi te dire que la vérité, c'est Jésus en vérité, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre vérité que Jésus. Nous ne détournons pas la vérité, la vérité c'est Jésus. Alléluia ! Donc en fait, en vérité, aucune religion n'a raison, c'est Jésus qui a raison, mes amis. Parce qu'il a lui-même dit dans Jean 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité, la vérité et la vie. Vous voyez, frères et sœurs, c'est terrible, mes amis. C'est formidable. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, on veut dire la vérité, il faut qu'on suive Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, celui qui ne suit pas Jésus, il n'est pas dans la vérité, mes amis. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il n'est pas dans la vérité. Oh oui, mes amis, c'est que Jésus la vérité. Vous voyez, frères et sœurs, c'est lui la vérité en vérité. Alléluia ! En vérité, en vérité, Jésus, mes amis. Alléluia ! Ce soir, ce n'était pas prévu ce soir, aujourd'hui, ce partage. Mais je crois que, depuis hier, là, je crois que, frères, on est secoués, mes amis. On est réveillés parce que le Seigneur nous communique sa parole dans les profondeurs. Il nous révèle sa parole dans les profondeurs. Je vous dis la vérité, même à d'autres chrétiens qu'on ne connaît pas. Vous voyez, frères et sœurs qui partagent. On a vu sur les réseaux, même hier soir ou avant, hier soir, je crois, voilà, des gens qui partagent sur leur réseau, frères, qui prêchent la sainte doctrine, qui prêchent, frères, la vérité, qui dénoncent le mal, le système religieux, frères, alors qu'on ne se connaît même pas, mes amis. Je me suis dit, non, le Seigneur, il parle. Le Seigneur parle à son peuple. Le Seigneur sort son peuple. Le Seigneur réveille son peuple. Je vous dis la vérité, mes amis. Alléluia ! Waouh ! C'est magnifique d'adorer Jésus. C'est magnifique d'être chrétien. C'est magnifique d'être rempli du Saint-Esprit. Qu'il nous remplisse encore. Nous prions qu'il nous remplisse encore davantage, mes amis. Afin que notre couple puisse déborder, frères et sœurs. Ta coupe va déborder, mes amis. Ce soir, le Seigneur veut nous parler. Il veut parler à sa fille. Il veut parler à son fils qui est quelque part, qui entend ce message quelque part. Il veut parler à son fils. Parler à sa fille pour te dire, ne sois pas accablé. Il est passé par là où tu passes, chrétien, chrétienne, fille, fils du très haut, mes amis. Il est passé par là où tu passes. Alléluia. Il a souffert, mes amis, plus que toi. Il a pleuré plus que toi. Il a gémis plus que toi. Laisse-moi nous dire qu'il est passé par là, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs. Alléluia. Être chrétien, c'est vivre dans la souffrance, mes amis. Constamment dans la souffrance. Être chrétien, c'est une vie de souffrance, mes amis. Je vous dis la vérité. Une vie où la barque est secouée. Une vie où, je vous dis la vérité, où l'ennemi va nous attaquer, va nous cibler, va pas nous lâcher, mes amis. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi Jésus ne sommeille jamais, mes amis. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur son fils et sa fille ne sommeille ni ne dort, mes amis. Alléluia. Lorsque nous dormons profondément, il veille sur toi et moi, mes amis. Les anges guerriers veillent sur toi et moi. Le royaume des cieux veille sur toi et moi, mes amis. Sa gloire est là. Alléluia. Alléluia. Mes amis. Sa chéquina est là. Sa présence est là. Il te garde très enflammé. Il te garde, je te dis la vérité, des attaques des démons, des sorciers. Il te préserve des maladies. Il te garde des incantations. Il te protège, mes amis. Alléluia. Waouh. Frères, la parole est puissante. L'évangile est glorieux, mes amis. Alléluia. Notre seul réconfort, c'est dans la parole. Hier, on a parlé de la Coupe du Monde. Les gens ont crié hier, mes amis. Il fallait voir sur les réseaux. Il fallait voir sur Facebook, en direct sur Saint-Élysée. Il fallait voir, mes amis. Les gens ont crié hier. Oh, on a gagné. Mes amis, ils vont arrêter de crier. Ils ont gagné. C'est un cri qui va s'arrêter. C'est un cri qui va, je vous dis la vérité, s'arrêter au bout de quelques heures, quelques jours. Mais le cri de Jésus, mes amis, ne va pas s'arrêter, mes amis. L'évangile ne s'arrête pas. L'évangile a traversé des siècles et des siècles, mes amis. Je vous dis la vérité. C'est un livre qu'on ne peut pas arrêter. C'est une parole qu'on ne peut pas bloquer, mes amis. Elle va traverser les vies. Traverser les âges, mes amis. Parce que c'est une puissance d'en haut. C'est la puissance d'en haut. C'est l'épée, mes amis. Alléluia. Et cette épée, frères et sœurs, est en nous. Cette parole-là est en nous, mes amis. Elle est en toi, frères et sœurs, mes amis. Qu'est-ce qui peut te bloquer? Qu'est-ce qui peut te chagriner? Qu'est-ce qui peut te titiller, mon ami? On a reçu le pouvoir. On a reçu l'autorité de marcher sous les scorpions et les serpents. Alléluia. Voilà pourquoi toi, mon frère, ma sœur qui souffre, rappelle-toi que, rappelons-nous que notre maître est passé par là. Et dans la parole, dans Jean 16, verset 33, il dit Je vous dis toutes ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, frères, et on a la paix en Jésus. Quand bien même, comme on a vu pour notre frère Michael, ex-caporel Mikey, on a vu le tumulte, mes amis. Je ne sais pas si il est connecté ce soir, là. Le tumulte, frères et sœurs. C'est levé contre notre frère, mes amis. Parce qu'il a abandonné le dancehall. Il a abandonné la musique du monde. Il a abandonné le péché. Il a abandonné le royaume des ténèbres, mes amis. Quand il y a un quittage, j'ai bien inventé les mots, moi. Quand tu quittes le royaume des ténèbres, frères et sœurs, on va nous poursuivre. On va te poursuivre. On va t'attaquer. On va vouloir te détruire avec la langue. Regardez comment on a voulu le détruire, mes amis. Regardez comment on a voulu détruire Michael avec la langue, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? Avec des faux témoignages. Ils ont voulu toucher à son âme, toucher à son cœur, par la parole, par la langue, mes amis. Je vous dis la vérité. La langue, là, c'est terrible. La langue a une puissance. La langue est comme un feu dans la bouche, mes amis. Si on ne le contient pas, la langue, là, mes amis, elle fait des dégâts. Vous voyez, frères et sœurs ? S'ils n'arrivent pas à t'atteindre physiquement, ils vont essayer de t'atteindre avec la langue, la langue, mes amis. Et la Bible dit que Jésus est passé par là, mes amis. Et notre frère Michael, il a tenu ferme. Alléluia, Michael. Et bientôt, vous allez voir des chants qui vont sortir, mes amis. Des chants terribles. Alléluia. Des chants sanctifiés, mes amis. Pourquoi ? Il a décidé de suivre Jésus. Quoi qu'il arrive, malgré le mépris, malgré les paroles, malgré les histoires, malgré que les gens ne sont pas contents, il va adorer Jésus. Il va chanter pour le roi. Vous allez voir des âmes libérées. Michael, tu verras des âmes libérées à travers les chants. Ça va toucher les cœurs profondément. Les gens vont écouter ces chants. Ça va sortir bientôt dans les chouas. Frères, ça arrive. Alléluia. Vous voyez, frères, ça arrive. Le royaume des cieux est en mouvement. Le royaume, frères et sœurs, est en activité. Le royaume de Jésus ne dort pas, mes amis. Je vous dis la vérité. Il travaille. Le roi travaille. Il dépêche, mes amis, des choses terribles pour nous, mes amis. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Voilà pourquoi il nous dit ce soir, il te dit, fils, fille du royaume, dans le pays où tu es. Je ne sais pas si tu es au Côte d'Ivoire, tu es au Canada, tu es en France, tu es en Guadeloupe, tu es en Martinique, tu es en Guyane, tu es en Afrique, tu es en Australie, tu es en Angleterre. Je ne sais pas dans quel pays que tu es, mais laisse-moi te dire que cette parole-là est pour nous, est pour toi. Il veille sur toi. Alléluia. Et il te dit, et la paix en lui, et la paix en moi. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Mes frères et sœurs, et la paix en lui, malgré les calomnies sur ta vie, ne sois pas accablés. Jésus est passé par là. Voici le titre. Ne sois pas accablés. Jésus est passé par là. On l'a calomnié. Mes amis, je vous dis la vérité. C'est là que, en fait, tout ça là, c'est pour nous maintenir dans la vérité. Le Seigneur permet tout ça pour qu'on puisse s'attacher à lui. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, il permet la persécution, il permet les combats, pour qu'on puisse le chercher, pour qu'on puisse le découvrir de plus en plus, qu'on puisse l'adorer et s'attacher à lui. Je vous dis la vérité. S'il n'y a pas de combat, mes amis, comment tu vas t'attacher à lui de plus en plus? Il veut que tu t'attaches à lui. Dans tes persécutions, dans tes incompréhensions, dans tout ce que tu vas subir, attache-toi à Jésus. Il ne va pas te décevoir. Il ne va pas te trahir. Il va te maintenir dans l'intégrité, frères et sœurs. Alléluia. Waouh. Tu gémis, tu pleures, tu cries à lui. Laisse-moi te dire qu'il t'entend, mes amis. Il entend tes cris, il entend tes prières, il entend tes prières qui montent devant son trône, mes amis. Je vous dis la vérité. Son bras puissant agit sur l'église. Sa gloire agit sur l'église. Sur ta vie, frères et sœurs, il est en train de te former. Oh oui, mon ami, la formation. On veut sauver Jésus, nous passerons là où il est passé. Dans le désert, nous serons tentés. Je vous dis la vérité, nous subirons des choses atroces, des choses terribles. C'est notre formation pour son œuvre, pour, mes amis, être qualifiés, frères et sœurs. Alléluia. Comment voulons-nous que le Seigneur nous confie des choses glorieuses, des choses extraordinaires, magnifiques, si, au préalable, nous a pas éprouvés, frères et sœurs, mes amis. Tu comprends, frères et sœurs? Jésus de Nazareth a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit lorsqu'il est sorti du désert, mes amis. Je vous dis la vérité. Revêtu du Saint-Esprit. Revêtu de feu, de gloire, de puissance, frères et sœurs. Et regardez comment, mes amis, le Seigneur a agi en Israël. Frères et sœurs, les villes étaient secouées. Les gens étaient secoués, frères et sœurs. La parole a secoué Israël, mes amis. Son autorité, mes amis. Alléluia. Vrai, frères et sœurs? Oui? Ce n'est pas tout le monde que le Seigneur va accompagner, frères et sœurs. Ce n'est pas tout le monde qui sera précédé de la puissance du Seigneur, de la gloire du Seigneur, mes amis. Il y a un travail au préalable, mes amis. Oui, le Seigneur nous appelle tous. Mais frères, la qualification, elle passe comment? Frères, le Seigneur, il nous regarde comment on agit. Il y en a qui abandonnent au moins de critiques. Ils vont abandonner. Vous voyez, frères et sœurs? Ils oublient que le Seigneur est passé par là. Il le dit, je vous ai dit cette chose afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez courage, moi, j'ai remporté la victoire sur le monde. Il a vaincu pour toi et moi, frères et sœurs. Il y en a, frères et sœurs, qui ont été disqualifiés comment? Parce que, au moins de combats, au moins de critiques, au moins, frères, ils ont rebroussé chemin. Ils ont mis la main à la charrue. La biologie, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Beaucoup mettent la main à la charrue et ils regardent derrière. Mes amis, le Seigneur va, ils seront disqualifiés par rapport à l'œuvre, par rapport au travail que le Seigneur veut faire parce que le travail du Seigneur, frères et sœurs, doit être fait frères de gloire, frères et sœurs, avec, frères et sœurs, avec, comment dire, en fait, il faut être sensible au Seigneur, mes amis. Frères et sœurs, voyez, il faut être sensible à Yeshua, sensible à son esprit, sensible à ce qu'il demande de toi, sensible à ce qu'il veut de toi, sensible par là où il te fait passer pour ne pas être désapprouvé. Ça peut arriver quand on est secoué, on ne comprend pas, Seigneur, j'ai des combats, Seigneur, j'ai des persécutions, Seigneur, j'ai des calomnies, Seigneur, 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 frères et sœurs, Jésus est passé par là, mes amis. Que ces choses ne soient pas pour nous surprenants. On est humains, on peut ne pas comprendre, on peut être surpris, mais quand tu t'assoies un peu là, tu vérifies la parole, non, Jésus est passé par là, mes amis. Jésus-Christ est passé par là, notre Père est passé par là en tant qu'homme, sous la forme humaine. Il n'est pas resté au ciel pour, mes amis, nous regarder souffrir sur la terre. Frères et sœurs, il dit non, 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 je vais descendre et montrer à mes enfants comment il faut faire. Je vais vous montrer, je vais vous montrer à mes enfants que c'est possible, le modèle parfait, l'exemple parfait, frères et sœurs, que nous devons imiter. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Jésus. L'accent doit être mis sur Jésus. L'évangile est mis, l'accent dans l'évangile est mis sur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs. Alléluia. Waouh. Jésus. Mes amis, on reprend dans notre passage. Alléluia. Tu veux expérimenter la présence du Seigneur, on veut expérimenter sa gloire, expérimenter la puissance du royaume, frères et sœurs, la puissance du siècle à venir, les choses du royaume, frères et sœurs, il y a un prix à payer. Et ce prix, là, frères et sœurs, on n'est pas arrivé, mais chacun de son peuple, chacun de ses enfants passe par quelque part, mes amis. Paye un prix, frères et sœurs, le prix à payer, mes amis, pour être sauvé d'abord, pour vivre le Seigneur, mes amis. Oui, frères et sœurs. Il veut faire reposer sa gloire sur toi, mes amis. Il veut faire reposer son feu sur toi, ma sœur, mon frère, mes amis. Voilà pourquoi tu ne dois pas sortir de sa présence, mes amis. Tu dois passer par ce chemin. Tu dois passer par le feu, mes amis. Hallelujah. Le feu. Tu vois, frères et sœurs. Ceux et celles qui passeront par le feu, frères, c'est celles et ceux qui seront qualifiés. Je vous dis la vérité. Qui marqueront leur génération. Je vous dis la vérité. La parole dit qui? Le Seigneur fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Mes amis, il faut passer par le feu. Oh oui, mes amis, nous passerons par le feu, frères et sœurs. Hallelujah. Nous serons éprouvés. Jésus ou le monde, que vas-tu faire? Jésus ou le péché, que vas-tu faire? Jésus ou le péché? Tu vois, choisir quoi, mes amis? Beaucoup diront cette parole est trop dure, comme dans la parole. Cette parole est dure. Qui peut la supporter? Et ils ont quitté le Seigneur. Beaucoup ont quitté le Seigneur. Pourquoi? La parole était trop dure, mes amis. Beaucoup de chrétiens quittent le royaume. Ils sont rentrés dans le royaume et ils quittent le royaume. Vous voyez? Ils quittent le royaume. Pourquoi? Trop pour eux, trop dure. Pourtant, la parole dit. Qu'est-ce que ça dit la parole? En fait, tout n'est que grâce en vérité. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc, tout n'est que grâce. Donc, on peut obéir au Seigneur par grâce et non de notre propre force. Donc, beaucoup quittent le royaume. Ils quittent le royaume et veulent faire semblant d'être dans le royaume. Voilà aujourd'hui notre chrétienté, mes amis. Il faut semblant de chanter, semblant de prier. Mes amis, mais ils ne sont plus dans le royaume parce qu'ils ont pris un raccourci. Ils ont pris un autre chemin, la facilité. Un chemin qui les arrange. Un chemin où il y a... Voilà. On se bricole un chemin. Oui, frères et sœurs. Oui, mes amis. Oui, frères et sœurs. Waouh. Et on va prendre à Jean. Jean 1, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant d'Élohim, enfant de Dieu. Oui, frères et sœurs. Et on va prendre verset juste 11, excusez-moi. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Voilà ce que Jésus a vécu, frères et sœurs, sur la terre. Voilà ce que Jésus a vécu. A vécu, excusez-moi. Voilà ce qu'il a vécu. Comme le dit la parole dans Jean 16. Il a vaincu le monde, frères et sœurs. Donc, en fait, il a vaincu, frères et sœurs, le rejet, mes amis. Il n'a pas abandonné à cause du rejet. Il n'a pas abandonné parce qu'on l'a abandonné. Parce qu'on n'a pas cru en lui. Parce que, voilà, il a tenu ferme. Mes frères et sœurs, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Frères, tu ne seras pas reçu. Attends, ne crois pas que tu seras reçu. Tu seras reçu partout, mon ami. Ne pense pas qu'on va te recevoir partout. Non, 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 non. La Bible le dit, si tout le monde dit du bien de toi, malheur à toi. Malheur à toi si tout le monde dit du bien de toi. Et en tant qu'homme, en tant qu'humain, nous voulons, nous voulons les honneurs en tant qu'humain. N'est-ce pas? on veut ne pas souffrir, on veut être acclamé, applaudi, élevé. L'humain refuse la souffrance. On refuse de souffrir. C'est une réalité. Mais nous devons passer par là. Si nous, tu aimes Jésus, si nous l'aimons véritablement. Voilà pourquoi il dit le premier commandement. C'est quoi le premier commandement? d'aimer le Seigneur, le Créateur, Elohim, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme. Parce que si tu n'aimes pas de toute ton âme, tout ton cœur, ta pensée, ta force, tu ne pourras pas passer par la souffrance. Non, 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 non. Tu ne pourras pas passer par la souffrance. Je te dis la vérité. Tu vas abandonner à cause de la pression. Combien ont abandonné à cause de la pression, mes amis? Combien ont démissionné à cause de la pression? Combien ont préféré tomber à cause de la pression? Beaucoup chutent dans le péché. Retourne le monde à cause de la pression. À cause des paroles, à cause des calomnies, à cause du rejet, à cause de la solitude, à cause de... Ils ont abandonné mes amis, malheureusement. Oui, frères et sœurs. Mais Jésus, frères et sœurs, malgré qu'il a vécu toutes ces choses-là, les coups, les insultes, frères, il a avancé. Tu dois avancer. Toi qui entends ce soir-là, il faut que tu avances. Tu vois? Ne sois pas accablé. Voilà le titre. Ne sois pas accablé. Jésus est passé par là. On a vu dans le jardin de ces manées. On a vu qu'il y avait la peur. Vous voyez, frères, ce n'était pas évident en tant qu'homme. D'aller sur la croix, ce n'est pas évident. Donc, il a résisté au péché jusqu'à quand du sang sorte de sa peau. Des grumeaux de sang. Frères, imaginez-vous Yeshua comment il a souffert, mes amis. Donc, imaginez-vous nous là. On n'a pas connu tout ça encore là. Les trucs de croix, on va nous crucifier. et on est là. On est là. On est là. On abandonne. Vous voyez, frères et sœurs. L'humain, les frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, ils sont là, ils abandonnent. Ils ne veulent plus. Suivent Jésus. Pourquoi ? À cause des déceptions. À cause des déceptions. Beaucoup ont été déçus des hommes. Beaucoup ont été déçus et ils ont abandonné. Ils sont retournés dans le péché. Voir même dans le système religieux. Après avoir connu la liberté en Jésus. Après avoir connu la foi en Yeshua de Nazareth, mes amis. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Frères, est-ce qu'on a déjà subi ça, mes amis, quasiment là ? On a subi des rejets, on a subi des choses comme ça. Pas de problème. Mais comme Jésus l'a, je ne crois pas, mes amis. En gros, tout le peuple a l'ont rejeté. En gros, le monde entier l'a rejeté, frères. C'est le monde entier. Le monde l'a rejeté, mes amis. Mes amis, vous croyez qu'on va être aimés, mes amis ? Vous croyez que l'évangile sera accepté du monde entier ? Vous voyez, frères et sœurs ? Voilà pourquoi il faut quand même la prêcher, la parole dit que le Seigneur dans 1.3.16 qu'Élohim, qui est Dieu, pour ceux qui tombent sur ce message, Élohim, c'est le nom de Dieu, en hébreu. Élohim, avec un grand E, parce qu'il y a des petits Élohim aussi, des petits dieux, mes amis. Vous voyez ? Élohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse un point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, frères et sœurs ? Il veut sauver le monde. Donc, même si le monde est méchant, il faut leur annoncer l'évangile. Ce sera pour eux, soit salutaires, s'ils se repentent, ou soit un jugement pour eux. Voilà pourquoi il ne faut pas se lasser d'annoncer la parole. Ne dis pas, ils sont méchants, c'est pécheurs, c'est païens. Non, il faut les aimer. Tu vois, frères et sœurs ? Et le Seigneur nous donna la force de les aimer, parce que c'est une grâce de les aimer aussi, même s'ils sont méchants. Vous voyez, frères et sœurs ? De faire le bien, même s'ils sont méchants. Vous voyez, frères et sœurs ? Faisons comme Jésus. Vous voyez, frères et sœurs ? De ne pas rendre le mal par le mal. Alléluia ! Vous voyez, frères et sœurs ? Lorsqu'on réalise ce que Jésus a souffert, frères, devant le péché, mes amis, il faut réfléchir 30 millions de fois, même. Vous voyez, frères et sœurs ? Parce qu'il a payé un grand prix et la parole nous dit de ne pas passer à côté d'un si grand salut. Vous imaginez Jésus mort pour nos péchés, frères ? Pour qu'on rentre au paradis, mes amis ? Dans ce royaume de lumière, ce royaume de feu, de puissance, d'autorité, de gloire. Alléluia ! Où il y a des demeures qui m'est préparées ? Moi, j'ai ma demeure qui m'est préparée. On en échoue. Je ne sais pas pour toi. Mais moi, j'ai ma demeure qui m'est préparée. Pourquoi ? Parce que j'ai la foi au Fils d'Élohim. J'ai la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'il nous demande. Il ne te demande pas d'aller à l'église pour croire en lui. Non, 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 non. Il ne te demande pas, oui, de connaître les versets par cœur pour entrer au paradis. Non. Il ne t'a pas demandé de prier 15 fois par jour pour le connaître. Je crois que quand tu vas le rencontrer, tu vas tellement l'aimer que tu vas prier sans cesse. C'est lié, mes amis. Quand tu dormiras, ton esprit va l'adorer. Je te dis la vérité. Voyez ? Quand tu écoutes les mélodies, comme ce soit, cette instrumentale qui est magnifique que notre foi Wilfried a été inspirée de faire, mes amis, on en est chouin. Mes amis, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, mes amis, tu vas chercher le royaume. Alléluia. Tu as refusé que les gens t'adorent. Refusé que les gens se prosternent devant toi, mes amis. Pourquoi ? Parce que la gloire revient à Jésus. Alléluia. Mes amis. Parce que c'est Jésus qui a porté nos péchés. C'est Jésus qui a souffert pour toi et moi, mes amis. Il a souffert sur la croix pour toi et moi. Oui, frère et soeur. Il a souffert, mes amis. C'est Jésus qui a souffert. Voilà pourquoi on ne peut pas s'élever. On ne peut pas vouloir prendre sa place. Non, 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 non. Vous comprenez, frère et soeur ? Jésus. Alléluia. Excusez-moi. On parle en langue quand quelqu'un peut interpréter, mais alléluia, des fois, ce n'est pas évident. Jésus, mes amis, Jésus. Laisse-moi parler de mon Créateur. Laisse-moi parler de Jésus. Laisse-moi crier Jésus, mes amis. Il fallait qu'on crie, mes amis. Il y avait comme un feu renfermé en nous. Il fallait qu'on libère, il fallait qu'on parle, mes amis. Alléluia, Kaita. Il fallait qu'on parle. Il fallait qu'on annonce la croix. Alléluia, frère et soeur. C'est glorieux. Donc, il est venu chez les siens et les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Frère, tu seras rejeté de ta famille, rejeté de tous. Vous voyez, frère et soeur? Et comme il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas être rejetés, être incompris, vous voyez, ils vont se conformer pour plaire. Donc, beaucoup sont prêts à tout pour plaire aux hommes, plaire aux uns et aux autres, plaire au monde. Vous voyez, frère et soeur? Voilà pourquoi tu ne vois plus beaucoup de gens crier Jésus dehors. Tu vois, très peu de gens aller crier la victoire de Jésus. Ils vont crier la victoire de la Coupe du Monde. Vous voyez, frère et soeur? Je crois que le partage qui est sorti hier soir, ceux qui ont crié avant et qui ont suivi les messages, qui suivent les messages, je crois que c'est compliqué quand même. Ça fait des années que tu es convertite, tu n'as jamais crié Jésus dehors et tu as crié la Coupe du Monde. Je crois qu'il faut la repentance, mes amis. Je vous dis la vérité. Il faut la repentance. Ah oui, mes amis, pas devant moi, c'est devant ton Créateur. Parce que la Bible est claire. Celui qui a honte de moi, il aura honte de nous devant son Père. C'est écrit dans la Bible. Vous voyez, frère et soeur? Alléluia! Vous voyez, frère et soeur? Donc, les chrétiens de notre génération sont plus faciles à crier la Coupe du Monde, à plus aller crier la Coupe du Monde, victoire, on a gagné, tout ça, que crier que Jésus a vaincu, mes amis. Le péché, la mort, la maladie. Vous voyez, frère et soeur? Il est la lumière du monde, la solution pour nos vies. Frère et soeur, l'Évangile est enterré. Nous sommes des lumières, mais les lumières se cachent sous le boisseau. Une lumière, mon ami, ne peut pas se cacher. C'est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas cacher la lumière que tu es. Tu vois, frère et soeur? Nous devons briller et ce qui brille dans le monde est forcément attaqué. Mes amis, regardez quand tu mets la lumière dans le noir là, les moustiques, les bêtes qui viennent... Ça tape l'ampoule. Vraiment faux. Mets la lumière dans le noir. Tu vois ce qu'il va se passer. Frère, il y a des bêtes que tu n'as jamais vues. Des espèces que tu n'as jamais vues. Mes amis, donc toi, qui es la lumière du monde là, qui brille dans le monde qui est en gros ce monde de ténèbres, qui est spirituel. Tu brilles, mais c'est spirituel. Il me dira, mais je n'ai pas de l'homme sur moi. Non. Pour ceux qui vont suivre ce message. En fait, c'est la lumière par rapport à nos oeuvres, par rapport à l'esprit qu'il y a en nous. Le Saint-Esprit. Oui, frère et sœur. Donc, il y a des attaques que tu vas recevoir. Tu ne les auras jamais vues. Parce qu'ils sont cachés dans les ténèbres comme ça. Et quand tu brilles là, plus tu es le mis à brille, plus les bêtes au loin sont attirées, mes amis. Toutes sortes de combats, toutes sortes d'attaques, toutes sortes... Mes amis, plus tu marches, plus je vous dis la vérité que les ténèbres s'épaississent sur la terre et plus les bêtes que tu n'as jamais vues. Quand je parle des bêtes, je parle des combats, entre parenthèses, des combats, des attaques, tout ça, des choses que tu n'as jamais vues. Vrai, frère et sœur. Donc, ça va nous attaquer. Tu vois, frère et sœur ? Oh, mes amis. Oh oui, oh oui. Dans l'unique but, de quoi ? De te... De te faire abandonner. Frère, nous sommes chrétiens pour le ciel. Tu n'es pas devenu chrétien pour plaire à quelqu'un. Tu n'es pas devenu chrétien pour... En fait, être chrétien, ce n'est pas adhérer à un système, adhérer à une religion. Être chrétien, c'est... Mon ami, c'est sub-Jésus. Tout chrétien, tout disciple accompli sera comme son maître. On le voit dans... On le voit dans... Dans Luc 6, normalement. Luc 6... Tac, 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 tac. Luc 6, 40. On va le prendre. Luc 6, 40. Waouh, waouh, waouh. Donc, il est sur le Seigneur. Frère, un jeune homme comme le Seigneur avec elle à 30 ans. À 30 ans, elle a commencé le ministère. 30 ans, mes amis. Donc, elle était jeune. Vous voyez, frère? Un jeune homme. Vous voyez, frère? Oh là là là, mes amis. Donc, beaucoup pensent qu'il avait 75 ans. Non! Il s'est un jeune homme. Le Seigneur cherche la jeunesse. Je vais vous dire la vérité. Il veut la jeunesse pour lui, mes amis. Il veut passer par la jeunesse. Il veut se servir de la jeunesse. Particulièrement pour enflammer les nations. Il y a aussi les vieillards, il n'y a pas que les jeunes, c'est tout le monde. Vous voyez? Mais on voit dans la parole que les jeunes, là, mes amis, ont fait des dégâts. Pourquoi? La jeunesse, c'est la force, la fougue, la jeunesse, voilà, elle marche, elle va. La jeunesse, on doit, si cela est possible, servir le Seigneur dans notre jeunesse, mes amis. Paul, Pierre, c'était des jeunes, genre, jeunes aussi, 30 ans, il est mort, mes amis. Donc à quel âge il a commencé d'oeuvrer pour le royaume, mes amis? Jeunes aussi? Oh, regardons la parole, mes amis, c'était des jeunes. Donc ne te dis pas, je suis trop jeune, je vais encore pêcher un peu. Mon ami, c'est aujourd'hui, tu vois, frère et soeur, aujourd'hui, Alléluia, aujourd'hui, Luc 6, 40, on va le prendre, aujourd'hui qu'il faut, mes amis, servir le Seigneur, le servir, mes amis. Alléluia, Luc 6, verset 40, le dit, on va prendre la version Bible semeur, donc ceux qui connaissent, voilà, la version Bible semeur, on va voir comment il dit ça, version Bible semeur, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Donc c'est normal, frère et soeur, on va voir des insultes, voyez, moi personnellement, si on ne m'insulte pas, si on ne me bouscule pas, frère, pour moi, il faut qu'on m'insulte, il faut qu'on me tape même des fois. C'est ça le chrétien, parce que la parole, frère, est un feu, mes amis, Jésus est un feu, voyez, frère et soeur, donc tu ne veux pas aller prêcher la parole, et tout est doux autour de toi, tout le temps, tout le monde dit bravo, bon discours, mon ami, il faut vérifier ta vie, vérifier, tu me diras, oui, mais le Seigneur sauve les âmes, oui, il sauve les âmes, oui, mais si tout le monde dit du bien de toi à chaque fois, il y a un problème, mes amis, voyez, frère et soeur, c'est pas tout, c'est pas, je me sens que s'il y a des églises qui nous invitent, là, frère et soeur, c'est compliqué, mes amis, on va tout prêcher, toutes les églises ne peuvent pas nous inviter, je vous dis la vérité, parce qu'on va nous chasser, de la Seigneur, on va nous chasser, parce qu'on va prêcher, mes amis, la croix, prêcher la Seigneur doctrine, prêcher Jésus, et quand tu prêches Jésus, frère, ça casse tout, mes amis, ça casse tous les systèmes, ça casse tout ce qu'on a pu mettre en place, ça détruit tout, mes amis, donc c'est pas tous les églises qui vont nous inviter à prêcher, je vous dis la vérité, si une église nous invite à prêcher, c'est qu'elle veut se repentir de, de tout ce qu'ils font qui n'est pas la parole, Alléluia, Papa, je t'aime, Papa, 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 Oh Seigneur mon roi, Alléluia, Donc, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé, mes amis, on a dit bien formé là, vous voyez, tout disciple bien formé, sera comme son maître, donc si t'es pas comme ton maître, t'es pas bien formé mon ami, c'est terrible cette parole mes amis, vous voyez frères et sœurs, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout d'ici bien formé, sera comme son maître, ou que qu'on mette à où, là, il y a un vrai maître, Jésus Christ, mes amis, intenables, vous voyez, on ne peut pas te saisir, te tenir, t'enfermer, mon ami, c'est compliqué, on a voulu jeter Jésus, au-dessus d'une falaise, mes amis, vous avez vu le passage qui en parle, la Bible dit qu'il est passé au milieu, il s'est échappé, frère, on va vouloir te jeter de la falaise, vous voyez, te dire, oh, t'as péché, te dire, oh, t'as couché avec une femme, couché avec un homme, on va dire des mensonges sur toi, des calomies sur toi, mon ami, le Seigneur te fera passer au milieu de tout ça, mes amis, et tu porteras du fruit, et encore du fruit, et encore du fruit, et encore du fruit, pourquoi, mes amis, parce que Jésus est avec toi, parce que tu marches dans l'intégrité, tu marches dans la vérité, tu marches dans l'humilité, tu marches dans la parole, mes amis, Alléluia, waouh, mes amis, c'est terrible, tu passeras au milieu, tu ne seras pas jeté d'en haut de la falaise, non, 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 parce que le maître veille sur toi, mon ami, il a des, il a des, des, il va te faire échapper à tous les pièges, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal, parce que tu es avec moi, il est avec toi, ma soeur, dans le pays où tu es là, tu es quasiment seul, tu vois, tu as quitté l'église locale où tu étais, à cause du péché, à cause des forces doctrines, à cause du mal que tu as vu, tu as quitté, mais tu as bien fait, ma soeur, ma soeur, mon frère, parce qu'il y a des chrétiens, ils vont dire, ah ben non, je vais rester pour, pour, pour les gagner, mon ami, tu vois, tu vas te conformiser, tu vois frère et soeur, tu risques de te conformiser, après tu ne dis pas, il ne faut pas aller prêcher, si le soeur te pousse à aller crier, prêcher devant les églises, ou dans les églises, ben il faut y aller, tu vois, il faut y aller, si tu as, il te pousse à le faire, tu, tu, tu vas bombarder la parole, tu vois, mais il ne faut pas le faire de manière, comme ça, je vais rentrer là-dedans, non, il faut faire les choses, par le Saint-Esprit, mes amis, vous voyez frère et soeur, c'est poussé par le Saint-Esprit, que les saints prophètes, ont prophétisé, c'est l'esprit qui fera, toute chose, en nous frère et soeur, c'est le Saint-Esprit, vous voyez frère et soeur, tout disciple bien formé, sera comme son maître, donc son maître, qu'est-ce qui t'es bien formé là, et ben tu feras comme le maître, tu iras dehors, évangéliser, waouh, Seigneur, c'est terrible, tu iras dehors, évangéliser, tu iras de ville en ville, vous voyez, évangéliser, parce que Yeshua, il a évangélisé, frère, il était, frère, il était à pied, souvent on dit ça dans nos partages, il n'était pas un scooter, non, mes amis, on a un problème, non, on aura, notre génération là, on sera jugé, plus sévèrement, que Sodom et Gomorre, plus sévèrement, que l'autre, tout ça, que la génération de Sodom et Gomorre, plus sévèrement, frère et soeur, que l'époque de Noé, nous serons jugés, plus sévèrement, tout disciple bien formé, sera comme son maître, donc comment le maître, marchait ici, et là frère, on avait même ses pieds, il avait tellement la poussière, il marchait à même pied, je ne sais pas s'il marchait à même pied, frère et soeur, pour aller prêcher la parole, mes amis, vous vous rendez compte de ça, frère et soeur, non, mes amis, quand je vois, en fait, ça fait, enfin, Yeshua là frère, on sait qu'il Yeshua, mes amis, on sait qu'il est Jésus, mes amis, le prix qu'il a payé, la souffrance qu'il a endurée, mes amis, frère et soeur, pour que la parole, nous soit communiquée, frère et soeur de notre génération, et on la fout l'au pied, comme ça, mes amis, nous serons jugés sévèrement, jugez nous, parce qu'on peut faire n'importe quoi, on est humain, voilà pourquoi on doit se repentir, voyez, tu dois te repentir, nous devons nous repentir, et marcher dans ses voies, marcher comme il a marché, Alléluia, donc tout disciple bien formé, sera comme son maître, et la Bible dit qu'il n'avait pas d'endroit, ou posé sa tête, la Bible dit qu'il allait de ville en ville, ville en ville, mes amis, il allait crier, vous croyez qu'il faisait quoi, tu penses qu'il faisait, beaucoup de chrétiens pensent qu'il faisait, comme il était Mandiova, qu'il y avait une pancarte dans la rue, ou soit il était enfermé dans la religion, fermé dans la rue, non, non, Jésus, il était dehors Jésus, mes amis, donc est-ce que notre génération ressemble à Jésus, est-ce que nos assemblées ressemblent à Jésus, mes amis, vous voyez frère et sœur, tout disciple bien formé sera comme son maître, donc Jésus marchait à pied frère et sœur, imaginez-vous il prend un âne, même pas un cheval, on n'a pas dit cheval, on dit âne, ça marche pas très vite en plus, ça court pas très vite, donc imaginez-vous, le fardeau qu'il a pour les âmes Jésus, le fardeau mes amis, beaucoup n'ont plus le fardeau, beaucoup de chrétiens n'ont pas le fardeau pour les âmes, ils ne regardent qu'à eux-mêmes, à leurs propres intérêts, leurs intérêts, ils recherchent leurs intérêts, leurs intérêts personnels, leurs intérêts propres, et non les intérêts du royaume, mes amis, et non les intérêts de Jésus, quand on fait l'œuvre du Seigneur, mes amis, en fait c'est rechercher les intérêts de Jésus, voilà pourquoi nous ne voulons pas contrôler les âmes, que le Seigneur nous met sur nos chemins, parce qu'ils appartiennent à Jésus en vérité, ils voulaient appliquer ça, pourquoi ? Parce qu'on aura des comptes à rendre sinon mes amis, pour les âmes, parce que si on ne fait pas attention, les âmes qui sont touchées par le fait qu'on prie chez la parole, on peut devenir des dieux pour eux, des idoles, vous voyez frères et sœurs, ils doivent rencontrer le bon berger, vous voyez frères et sœurs, Yahweh, Yahweh c'est Jésus, il a dit dans Jean 10 aussi, Jean 10, voilà, qu'il est le bon berger, et dans Somme 23 il dit, il est le bon berger, donc combien de bon berger qu'il y a en seul ? Donc si Yahweh dans Somme 23 dit, Yahweh mon berger, ou dans d'autres versions, l'Éternel est mon berger, dans Jean 10, Jésus dit quoi ? Je suis le bon berger, mais il dit clairement qu'il est Dieu mes amis, c'est lui qu'il y avait, Elohim c'est lui, l'Éternel c'est lui, l'Éternel, le roi des rois c'est lui, vous voyez frères et sœurs ? Donc tout d'ici bien formé sera comme son maître, donc en fait, on va te frapper sur la joue gauche, tu vas remettre l'autre joue, on va t'insulter, tu ne vas pas en insulter toi aussi, vous voyez ? Tu ne vas pas désirer la mort des gens, la destruction des gens, non, Jésus a dit quoi ? Remets l'autre joue, est-ce que nous faisons comme Jésus ? Est-ce qu'on remet l'autre joue mes amis ? Vous voyez frères et sœurs ? Ou nous refaisons, nous faisons mal pour mal aussi mes amis, œil pour œil, dent pour dent ? Vous voyez frères et sœurs ? Tout d'ici bien formé sera comme son maître, donc en fait, il faut pardonner aussi, il y a des chrétiens, ils n'aiment pas pardonner, ils ne pardonnent pas, ils ne pardonnent jamais mes amis, on leur fait quelque chose, ils sont les plus énervés du monde mes amis, ce n'est plus, vous voyez frères et sœurs, ils ne veulent pas pardonner, il y a des chrétiens, ils n'aiment pas pardonner, maintenant mon ami, tu ne seras pas pardonné non plus devant le Seigneur, vous voyez frères et sœurs ? Ils n'ont pas aimé pardonner, ils n'aiment pas pardonner, ils pensent qu'ils sont Jésus, même Jésus, en fait, tu ne veux pas dire, en fait, mon ami, Jésus l'a pardonné, donc en fait, tu es qui alors toi ? Si tu ne veux pas pardonner, tu es qui ? En fait, c'est fort ce point-là, ce soir, le Seigneur nous donne mes amis, tout d'ici bien formé sera comme son maître, Jésus a pardonné, il a dit père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, donc si toi là, tu ne veux pas pardonner, parce que quelqu'un, tu as mal parlé, quelqu'un, tu n'as pas dit bonjour, quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait, tu vois, et que tu ne veux pas pardonner mes amis, mais tu fais comme qui à ton avis là ? Tu fais comme le diable, ce n'est pas un fruit de Jésus, le manque de pardon, ça vient du diable, vous voyez frère et sœur, le diable, vous voyez frère et sœur, il y a des chrétiens, ils ne veulent jamais se repentir mes amis, ils ont péché, ils ne veulent jamais se repentir mes amis, parce que ce n'est pas le fruit de Jésus, ils ont blessé quelqu'un, ils ne veulent jamais demander pardon à la personne mes amis, vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes amis, vous voyez frère et sœur, tu as mal, même ta femme, même ton mari, tu lui as mal parlé, tu as mal agi, tu restes comme ça pendant des mois et des mois et des mois mes amis, vous iriez où comme ça mes amis là ? C'est une parenthèse que le Seigneur nous ouvre aussi en même temps, pour nous tous ici là, tu vois, tu penses que tout est permis, tu penses que tu peux tout faire mon ami, la Bible dit quoi ? Tout disciple bien formé sera comme son maître, donc frère, c'est normal de souffrir, c'est normal de subir mes amis, c'est normal, on va subir des choses, Paul a subi des choses, Pierre a subi, l'église a subi, l'église, elle va prendre des coups mes amis, aujourd'hui ici, tu te fais taper en évangélisation, les gens vont dire, ah non Dieu n'est pas avec lui, c'est pas comme Jésus ça, c'est pas la doctrine de Jésus, parce que Jésus a pris des coups plus que nous ici mes amis, oh Seigneur Yeshua, on l'a frappé plus que nous ici, on l'a craché dessus, est-ce que toi tu as déjà craché dessus toi ? Est-ce que tu as déjà craché dessus ? Réfléchis, est-ce que tu as déjà donné des coups de poing, des coups de pied, bousculé, au moins 10, 20 personnes veulent te taper, est-ce que tu as déjà vécu ça ? Ben si tu n'as pas vécu ça mon ami, en fait tu n'as pas encore connu la souffrance physiquement, je te dis la vérité, tu n'as pas connu la souffrance, non, voilà pourquoi les églises sont remplies, les gens ils ne veulent pas aller dehors, parce que dehors là pour eux ça craint, il y en a qui disent, ah oh ça craint dehors, ça craint, oh ça craint, il fait froid en plus, il fait froid, ça craint, mon ami, tu es un religieux, il ne faut pas chercher un médicament, tu es un religieux, une religieuse, une religieuse, les frères, une religieuse, oui frères, comme les montres religieuses, vous voyez les montres religieuses, ils sont comme ça, la clopate, ça mâche comme ça, la religion, vous voyez, la religiosité, on est un pied devant, un pied derrière, on y va, on s'assoit, il fait froid dehors, on ne va pas évangéliser, il fait froid, on reste chaud, parce qu'à l'intérieur, tout est cadré, on ne peut pas nous taper là-dedans, parce que, tout le monde, voilà, c'est organisé, donc on ne va pas, on sera de coup dans l'église, ça va aller, mon ami, va dehors, c'est dehors là, mes amis, je vous dis, c'est dehors que Jésus était, mes amis, vous voyez frères et sœurs, tout disciple bien formé, sera comme son maître, donc il sera dans les trains, à prêcher Jésus, même à 6h du matin, même à 7h, même à 8h, même à midi, même à 18h, il va annoncer la vérité, mes amis, vous voyez frères et sœurs, comment tu parles au travail, le train est rempli, mes amis, tu dors, tu ronfles dans le train même, mes amis, tu ronfles, il ne faut pas qu'il y ait un problème, mes amis, beaucoup ont démissionné, mes amis, je vous dis, il y a des gens que le tien va susciter, je vous dis la vérité, il y a des hommes, des femmes, qui seront suscitées par l'esprit de Jésus, par l'esprit de vérité, je vous dis la vérité, ça va être terrible, ça va être glorieux, formidable, magnifique, ils vont saisir l'évangile, ils vont saisir Jésus, le maître des maîtres, le roi des rois, le prince de paix, Alléluia, vous voyez frères et sœurs, vous voyez frères et sœurs, tout d'ici bien formé sera comme son maître, je réalise de plus en plus que nous devons marcher comme le maître, je réalise de plus en plus qu'on doit vivre comme le maître, c'est lui en fait qui nous dira si nous sommes dans la vérité, tu veux savoir si tu es dans la vérité, regarde au maître, ne regarde pas à moi, ne te calque pas par rapport à moi, calque-toi par rapport à Jésus, et tu sauras si tu es dans la vérité, quand quelqu'un veut te raconter un son, je ne commence pas à trembler mes amis, regarde à la vérité, regarde à Jésus, on t'a dit que tu étais un démon, regarde à Jésus, parce qu'on a dit du Seigneur, dans Luc 23, Luc 23, normalement, non, pas Luc 23, Matthieu 12, 27, Matthieu 12, on va prendre Matthieu 12, vous allez voir qu'est-ce qu'on a dit du Seigneur mes amis, on m'a dit que tu es un démon, beaucoup se deviennent fous, parce qu'on leur a dit que c'était un démon, tu commences à perdre la foi, tu commences à avoir peur, on t'a dit que tu étais un démon, vous voyez les paroles commencent à câbler les gens, ne sois pas câblé, Jésus est passé par l'avancé de type, ne sois pas câblé, Jésus est passé par là, il y a beaucoup d'intimidation, on va t'envoyer des songes, oh je t'ai vu comme ci, je t'ai vu comme ça, mon ami, tout ça pour te, l'ennemi est derrière pour te, te faire trébucher, pour que tu n'arrives pas à l'objectif que tu as reçu du Seigneur, l'ennemi va tout mettre en place, attention, il a voulu utiliser Pierre, le diable a voulu utiliser Pierre, pour empêcher Jésus d'aller sur la croix, oh Seigneur, non, en gros on ne va pas sur la croix, il ne va pas Seigneur, le Seigneur lui a dit, a rien de moi Satan, le diable a utilisé les hommes, même tes frères et soeurs chrétiens, pour t'empêcher d'aller à la croix, à l'objectif, tu comprends frère et soeur, tu voyez, il va saisir les hommes, il va prendre tous les moyens, pour te faire, rater l'objectif mes amis, voilà pourquoi, quand tu reçois une vision du Seigneur, tu reçois une pensée du Seigneur, une voix que le Seigneur te donne, toi frère, ma soeur, mon frère, je te dis la vérité, fais comme Jésus te dira, et ce n'est pas orgueilleux, ce n'est pas rebelle, de faire comme il te dit, c'est Jésus qui prime, ce ne sont pas mes paroles qui vont primer, c'est les paroles de Jésus qui prime, vous voyez frère et soeur, donc dans notre chrétienté, malheureusement, beaucoup de chrétiens veulent suivre Jésus, beaucoup de chrétiens veulent obéir au Seigneur, mais ils sont traités de rebelles, traités d'orgueilleux, traités de tous les noms mes amis, vous voyez, et c'est ce qui est terrible dans la chrétienté, j'ai vu quelqu'un partager ça l'autre fois sur un réseau, j'ai dit, oh mon Seigneur, c'est exactement ce qui se passe dans la chrétienté, combien sont traités de rebelles, d'orgueilleux, traités de tous les noms, adultères, je ne sais pas quel péché mes amis, mais beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir, je vous dis, même dans les églises, vous voyez frère et soeur, vous voyez, voilà pourquoi il est primordial pour un chrétien, pour toi ma soeur, de t'attacher au Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore connu, beaucoup de choses par rapport à la parole, enfin, par rapport plutôt à la vie de Jésus, pour eux beaucoup diront, mais non, moi je ne vivrai pas ça, ah non, mais non, tu vas voir quand ton temps va arriver, pour commencer à passer par des chemins, comme ça tu vas voir mes amis, c'est là en fait qu'il faudra tenir ferme, parce que, tu risques d'abandonner mes amis, je vous dis la vérité, si tu n'es pas enracinant Jésus là, mon ami tu vas abandonner comme des masses, la Bible dit qu'il a quitté Paul pour partir dans le monde, beaucoup ont quitté Jésus aussi, pour retenir dans le monde, dans le péché, je vous dis la vérité, beaucoup de chrétiens ne veulent pas la parole véritable, ils savent que c'est la vérité, ils savent, mais ça ne dérange pas tout le monde, la vérité ne dérange pas tout le monde, les gens grincent des dents quand la vérité est prêchée, ils grincent des dents, ça grince, tu vas entendre la vérité mon ami, on va prêcher la vérité, prêchons la vérité, you know, because Jesus come back soon, hallelujah, on va prêcher en Angleterre aussi bientôt, dans Yeshua, si il y a des chrétiens qui sont en Angleterre là, mettez un drapeau là, Angleterre, vous allez venir ce jour là, on va prêcher en anglais là-bas mes amis, hallelujah, si il y a des chrétiens qui sont en Angleterre là, en même temps là, est-ce que tu peux dire que tu es en Angleterre, on va venir là-bas mes amis bientôt dans Yeshua, et on va prêcher, you know, prêcher Jesus, Jesus come back, Jesus don't like your sin, Jesus is Elohim, mes amis, l'anglais des fois quand ça te saisit là, tu parles l'anglais, des fois que les gens ont c'est terrible mes amis, hallelujah, hallelujah, mes amis, hallelujah, Jesus Christ, quand tu prêches Jésus, frère et sœur, ça dérange, la vérité dérange, ça fait grincer des dents, on te dit non, change de message, comme il n'y a pas longtemps là, quelqu'un nous dit, ouais, il faut changer de message, on ne va pas changer de message, on va prêcher ce qu'il y a dans la Bible, on nous dit, c'est biblique, mais, tout ce qui vient après là, c'est du diable, que ton oui soit oui, et tout ce qui vient après, c'est diabolique, c'est biblique, que ce que tu prêches, mais, mais quoi, on va prêcher ce qui est écrit, on déplaise aux hommes, on déplaise aux gens, on va prêcher Jésus Christ, on va prêcher ce que la parole enseigne, vous voyez frère et sœur, alléluia, ah oui mes amis, un frère dit à ces personnes là, oui mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a dit qui était hors biblique, non, il n'y a rien d'anti-biblique, en fait fréquent, quelqu'un a un problème contre toi, il va essayer de trouver un problème partout, pour essayer de t'atteindre, mais il ne sait pas quoi trouver mes amis, vous voyez un peu notre génération frère et sœur, Jésus lui-même était sur la terre, ils ont cherché toutes sortes de choses sur lui mes amis, mais Jésus sortait toujours indemne, vous voyez, miraculeux, sainteté, victorieux, il a vaincu le monde, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde, vous voyez frère et sœur, vous voyez frère et sœur, on a essayé de trouver un truc sur lui, oh il a fait un miracle, prenez le sabbat, oh il a fait ci, frère ils étaient toujours, bouche bée parce que, oh le problème dans tout ce qu'il a fait, il n'y a pas de mal, c'est la vérité, donc Jésus fait du bien aux gens pendant le jour du sabbat, ils ne sont pas contents mes amis, tous à bon Dieu fait, ils n'ont pas contents, le créant le terrible, créant la puissance mes amis, alléluia, j'aime mon île là, frère et mes autres, j'aime mon île, oh I love you, Guadeloupe, alléluia, Martinique, les Caraïbes, normalement bientôt, on vient sur les Antilles, par la grâce de Jésus, j'aurai les dates bientôt, par la grâce du Seigneur mes amis, alléluia, vous voyez frère et sœur, vous voyez frère et sœur, tout ça bon Dieu fait, il n'est pas content, bon Dieu qui a vu le monde, il n'est pas content, je pense que je comprends le créant, le créant est terrible, frère et sœur, c'est terrible mes amis, Jésus réveille les morts, oh ils ne sont pas contents, Jésus guérit les aveugles, oh non, ils cherchent à savoir, est-ce qu'il était vraiment aveugle, les parents eux-mêmes avaient peur d'être chassés, les parents disent, il a de l'âge, demandez lui, ils avaient peur qu'on les chasse de la synagogue, en fait c'est ça, ça va représenter les chrétiens, qui ne veulent pas prendre position pour la vérité, des chrétiens, je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens comme ça, je les connais aussi, j'en connais plein, ils sont double langage, devant tout le monde, ils vont dire A, dans les coulisses, ils vont dire B, voyez frère et sœur, Jésus est passé par là mes amis, voyez frère et sœur, c'est terrible mes amis, c'est terrible, 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 la souffrance, Jésus est passé par là, ne sois pas accablé frère et sœur, voilà, parce que Jésus est, ce que tu vis, Jésus est passé par là, ne sois pas accablé, Jésus est passé par là, frère et sœur, Alléluia, ils ont voulu, que Jésus, mes amis, comment dire, arrête de prêcher le Vendique, il prêchait mes amis, il prêchait pas comme les scribes, il prêchait comme ayant autorité, nous dit la parole, ce n'est pas un religieux, frère ça, les synagogues étaient secoués, mes amis, parce que, ils ont dit quoi, une nouvelle doctrine, oh c'est quoi ce message, oh c'est quoi, oh mes amis, Jésus, il a bouleversé Israël, mes amis, il a bouleversé, le monde, le monde, Alléluia, frère de l'Évangile, ça bouleverse tout, c'est puissant, mes amis, ça sauve, vous voyez frère et sœur, ça sauve, ça sauve, vous voyez frère et sœur, le salut, vous voyez, est entré chez nous, le salut, est entré dans ta maison, entré dans ma maison, on a une chouette de Nazareth, vous voyez frère et sœur, donc on va prendre le Matthieu, comme on l'a dit tout à l'heure, Matthieu, 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 Alléluia, Oh Papa, 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 Papa, I love you Dijos, Dijos, Dijos Oh Papa, qu'est-ce qu'il y a pour vous Oh l'amour à moi Mon cœur bat pour toi Seigneur Mon cœur bat pour toi Mon amour, mon papa Frères et sœurs, on va l'aimer encore de plus en plus au ciel On va le prendre dans nos bras On le verra tel qu'il est L'évangile doit être fixé sur Jésus frère Jésus, non sur moi, non sur nous Mais Jésus, c'est ça l'évangile L'évangile est basé sur Jésus L'évangile est centré sur Jésus Christ Alléluia Matthieu 12, verset 26 Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Donc pour que le royaume du diable puisse subsister Il ne peut pas se chasser Non, ce n'est pas possible Vous voyez ? Et verset 27 Et si je chasse les démons par Belzébul Belzébul Par qui vos fils les chassent-ils ? En gros Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent verset 24 Excusez-moi On va remonter Matthieu 22 Le blasphème contre le Saint-Esprit Verset 22 Matthieu 12, 22 Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet Et il le guérit Mes amis Vous voyez ? Comment Yeshua guérit un aveugle Un muet en plus ? Vous voyez ? Il le guérit D'un sorte que l'aveugle et muet parlaient et voyaient Quand tu vois ça là mes amis Il faut glorifier le Seigneur mes amis Un aveugle qui voit et un muet qui parle Et on voit verset 24 Ils disent Et toutes les foules ont furent étonnées Mes amis Voilà ce qui se passe de plus en plus Il va y avoir des miracles de plus en plus Des choses extraordinaires qui vont se produire Et les gens seront étonnés Mais beaucoup ne vont pas rendre gloire au Seigneur quand même Je vous dis la vérité Beaucoup ne rendront pas gloire au Seigneur quand même mes amis Je vous dis la vérité C'est comme ça que l'homme il est L'humain il est Il ne veut pas rendre gloire au Seigneur L'homme est comme Israël dans le désert Ils voient la gloire du Seigneur Ils ont vu la manne tomber du ciel Les cailles, les pains, viande, tout ça On veut tomber du ciel Mes amis ils ont quand même mis au mur contre le Seigneur Ils ont quand même cassé le Seigneur Ils ont quand même été contre le Seigneur mes amis Voilà comment l'homme il est L'homme est méchant mes amis Le Seigneur nous aime Mais l'homme est méchant Le Seigneur est amour Mais l'humain est méchant Et toutes les foules en furent étonnées Et elles disaient Celui-ci n'est-il pas le fils de David ? En gros En gros En fait frère Les miracles que le Seigneur fera par tes mains Par ta main ma soeur mon frère L'oeuvre que le Seigneur fera par tes mains Par ta main ma soeur En fait On va dire Mais c'est pas la C'est pas la prodituée De cette fille-là C'est pas celle qui était dans le péché Lui là Dans le péché comme impossible Il y a quelques années là Mais comment il est là Il prêche Jésus comme ça Hein ? Voilà comment tu seras Vu De par le monde Je te dis la vérité Tu vois Le mépris Tu seras méprisé Jésus a été méprisé mes amis Nous serons comme le maître Donc faut pas qu'on s'en suis au prix Tout ce qu'il y a annoncé là C'est pour que tu sois pas surpris Quand ça va arriver Que tu puisses dire Seigneur J'ai été averti Seigneur Pour que tu puisses tenir ferme Mes amis Faut pas que tu tombes Faut pas que tu abandonnes Parce que tu dois rentrer au paradis On doit rentrer au paradis Mes amis Alléluia Même si on s'est jamais vu Voilà Parce que beaucoup dira Mais on les voit pas Frères C'est parfois audio Parfois vidéo Comme on l'a dit souvent Vous voyez Il y a des temps comme ça On a à coeur de faire vidéo Et des temps comme ça Audio Et la parole est passe La parole le message passe Vous comprenez Vous voyez frères et sœurs Verset 24 Mais les pharisiens Ayant entendu cela Disaient Celui-ci ne chasse les démons Que par Belzébul Le chef des démons Vous voyez Le mauvais coeur de ces hommes Vous voyez frères et sœurs Donc le Seigneur faisait des choses magnifiques Glorieuses Ils ont dit Non c'est pas les démons Qui font ça mes amis Ils ont attribué ça aux démons Beaucoup dans notre génération Le monde Attribue L'oeuvre du Seigneur Au diable Au dément Vous voyez frères et sœurs C'est terrible mes amis ça Waouh Oh Yeshua de Nazareth Oh Yeshua de Nazareth Oh Yeshua de Nazareth Verset 25 Mais Yeshua connaissant leurs pensées Il connait toutes choses mes amis Il connait tes pensées Il connait nos pensées Nous on ne connait pas tout le monde On ne connait pas les pensées de tout le monde mes amis On ne connait pas les pensées des gens C'est le Seigneur qui connait toutes les pensées des gens Nous on ne connait pas les pensées des hommes Vous voyez frères et sœurs Mais les pensées des gens Se manifestent par leurs actions Voilà comment ça se passe aussi mes amis Ce que les gens pensent Ça va se manifester Vous voyez frères et sœurs Et ce qu'ils pensaient là Ça s'est manifesté Yeshua connaissant leurs pensées Tout royaume divisé contre lui-même Sera réduit Je rigole de ça parce que Le Seigneur connaissait leurs pensées En fait dans leur cœur Vous voyez ce qu'ils ont dit dans leur cœur Mais Yeshua connaissant leurs pensées Leur dit Vous voyez il n'a pas dit Yeshua attendu On a dit qu'ils connaissaient leurs pensées D'ailleurs dans leurs pensées là Il y a des gens Frères qui sont avec toi Il y a des gens que tu vas rencontrer Vous voyez frères et sœurs Ils vont te dire En fait Ils ne vont pas te dire de la bouche Mais leur cœur s'exprime fortement Mes amis Et là le Seigneur voit le cœur Nous on ne peut pas voir Mais tu verras les actions des cœurs Par La pensée des cœurs Par les actions Frères imaginez-vous ce que le Seigneur a subi Quand même mes amis Dieu sous forme humaine Le Créélohim sous forme humaine mes amis Le Créateur sous forme humaine Comment a-t-il subi Toutes ces pressions Ces insultes Frères et sœurs Ces moqueries Quelles forces mes amis Voilà pourquoi toi qui vas entendre ce message Tu seras forte au nom de Yeshua De Nazareth Je prie Nous prions que Tu sois forte au nom de Yeshua Que tu sois fort au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Que tu sois fort au nom de Yeshua Fort au nom de Yeshua Fort 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 au nom de Yeshua Fort au nom de Yeshua Fort au nom de Yeshua Dans la vérité mes amis Tu marcheras dans la vérité Le fait que tu vas marcher dans la vérité Beaucoup vont grincer des dents Je vous dis la vérité Grincer des dents Ah oui mes amis Oui frères et sœurs Grincement dedans Comme c'était le cas pour le Seigneur Verset 24 Mais les pharisiens Aient entendu cela Disait Celui-ci cherche les démons Que par Bézébul Le chef des démons Mais Yeshua Connaissant leur pensée Leur dit Tout royaume Divisé contre lui-même Sera réduit en désert Et toute ville Ou maison Divisée contre elle-même Ne subsistera pas Le Seigneur n'est pas En fait son royaume là Il n'y a pas de division Mais ça subsiste Ah oui Son royaume Ça subsiste Oui frères et sœurs Ah oui mes amis Alléluia Et si Satan Ça s'attend Il est divisé contre lui-même Donc on va te traiter De diable De démon Faut attendre à ça Peut-être ça même Déjà commencé même Oh t'es un démon Oh t'es un diable Mes amis Oh t'es un fils du diable Oh t'es garé Oh t'es folle Mon ami tu vas entendre des choses Mais ce soir ce message là C'est pour te prévenir T'avertir De ne pas désespérer De ne pas tomber en dépression De ne pas devenir fou De ne pas retenir le monde Dans le péché Retourner le vomi Malheureusement Beaucoup qui quittent le monde Et qui est venu dans la chrétienté Et bien Comme le dit la parole Beaucoup ne rentrent pas Ne rentrent pas eux-mêmes au ciel Mais ils ferment la porte Pour ceux qui doivent entrer au paradis Mes amis Et beaucoup prennent Jésus Aujourd'hui A cause de mauvais comportements De beaucoup de chrétiens Ben on les prend Ils prennent Jésus Comme étant C'est du n'importe quoi Pourtant Yeshua C'est la vérité Voyez Je me rappelle Quand je me suis converti J'avais fait plus de 10 églises A l'époque Une dizaine d'églises Pour chercher le Seigneur Et j'ai compris là-dedans Que Beaucoup de choses se passaient là-dedans C'est pas du Seigneur en vérité Et j'ai tout quitté Vouloir rester chez moi A la maison J'ai dit à ma femme Jésus-Christ C'est la vérité Mais tout ce qu'ils font là C'est pas bon ça C'est pas biblique Tout ce qu'ils font là Mais Jésus est la vérité Mes amis Frère et soeur Voilà pourquoi Frère et soeur Nous devons être des lumières Être des témoins Mes amis Vous voyez Frère et soeur Je croyais que Chercher le Seigneur C'était dans l'église Je croyais pour rencontrer Jésus C'était dans un bâtiment d'église Alors que la parole C'est pas ce qu'elle dit Celui qui me cherchait Celui qui me cherche Me trouve Nous dit la parole Vous voyez Les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit en vérité C'est ça C'est là l'adoration véritable Et après Tu auras la communion fraternelle Beaucoup pensent Que la communion fraternelle C'est dans l'église en fait Moi j'ai une communion fraternelle Avec des frères et soeurs Tout chrétien A une communion Selon que le Seigneur conduit Il y a des pays Il n'y a pas de communion Parce que c'est compliqué C'est pas évident Oui frère et soeur Vous voyez frère et soeur Alléluia Alléluia Donc ceux qui sont dans des pays difficiles Soyez bénis Vous n'êtes pas seuls Nous sommes en esprit Un Nous sommes le corps de Yeshua Donc toi Qui vis des moments difficiles Dans le pays où tu es Sois encouragé Ma soeur Mon frère Sois encouragé Soldat Soldat Sois enflammé Soldat Soldat Au nom de Yeshua Le Seigneur te dit Prends courage Prends courage Seigneur Je prie pour les malades Papa Que les malades soient guéris Seigneur Que tu puisses guérir Papa Tous ceux qui sont malades Seigneur Que toutes les maladies disparaissent Papa Au nom de Yeshua De Nazareth Au nom puissant de Jésus Christ Alléluia Waouh Et on va prendre le dernier passage Dans Luc 23 Au verset 31 Ne sois pas accablé Jésus est passé par là Luc 23 Verset 31 Parce que Parce que Parce qu'ils ont Parce que S'ils font ces choses Au bois vert Que deviendra Le bois sec Luc 23 Verset 31 Il faut noter ce passage là Ma soeur Note le mon frère Ma soeur Parce que S'ils font ces choses Au bois vert Que deviendra Le bois sec Oui frère Et on va prendre le verset 26 Pour lire le contexte un peu Mais c'est terrible C'est glorieux En fait la parole Ça nous encourage quand même Et comme Luc 23 Et comme il l'emmenait Il prire un certain Simon de sirène Qui revenait des champs Et le chargeur de la croix Pour qu'il la porte Derrière Yeshua Il était suivi D'une grande multitude De peuples Du peuple Et de femmes Qui se frappaient la poitrine De chagrin Et se lamentaient sur lui Mais Yeshua Se tournant vers elle Dit Fille de Yerushalem Ne pleurez pas Sur moi Mais pleurez sur vous même Et sur vos enfants Parce que voici Des jours viennent Où l'on dira Heureuses les stériles Les entrailles Qui n'ont pas enfanté Les mamelles Qui n'ont pas allaité Alors ils se mettront A dire aux montagnes Tomber sur nous Et aux collines Couvrez nous Parce qu'ici vont Ces choses au bois vert Que deviendra le bois sec Et deux autres aussi Qui étaient des malfaiteurs Furent menés Pour les faire mourir avec lui Jésus n'était pas malfaiteur C'était un juste Donc regardez comment Un juste A été crucifié A souffert frère et soeur Donc voilà le chemin On va passer S'ils ont fait ça au bois vert Ils feront pareil au bois sec Donc courage Bois sec que nous sommes Courage Nous y arriverons On a Nishua Bonne soirée frère et soeur A bientôt On a Nishua Sous-titrage ST' 501